entre messe et vèpres ou les matinées de carême au Faubourg Saint-Germain première matinée ad majorem dei gloriam. Un point d'orgue par Marc de Montifaut L'ouverture de la retraite du carême venait de rassembler quelques habitués de Sainte-Claude-Hilde autour de la chaire du Père Raymond. La messe s'achevait, éclairée à peine de quelques cierges, et célébrée par le prêtre aux ornements violets. Aussitôt l'itmissa et, ces dames, se prosternant, avaient rivalisé à qui méditerait dans l'attitude la mieux recueillie, mais la fatigue s'étant fait sentir, elles se décidèrent à saluer dévotement l'hôtel, et se retrouvèrent toutes en bas de la nef. La vieille duchesse d'Holmuth rendit de l'eau bénite à la marquise de Lagarde, qui en passa à la vicomtesse de Sainte-Remeaux et à la jeune chanoinesse de Sarbrouc. Quand elles furent devant l'église, la duchesse d'Holmuth s'offrit à ses amis de monter un instant à son hôtel de la rue Saint-Dominique. « Nous déjeunerons frugalement, leur dit-elle, justement l'abbé m'a accordé une dispense, pour moi et ma maison. J'ai le droit de vous en faire bénéficier. » « Moi, déclara la chanoinesse, je ne vous demanderai qu'un peu de pain et des figues, l'abbé Justin ne m'a nullement autorisé à rompre le jeûne de carême. Des exclamations accueillirent ces paroles, pourquoi une pareille intolérance ? D'où pouvaient naître de telles sévérités ? La vicomtesse regardait la chanoinesse d'un œil à ses moqueurs, la vieille duchesse d'Holmuth s'ajouta, « Eh ! ma chère enfant, qu'à cela ne tienne, vous prendrez la collation comme il vous plaira. En tout cas vous vous réchaufferez, ensuite nous reviendrons au salut. » On arrive à rue Saint-Dominique. Ces dames jouissaient d'un robuste appétit, elles attaquèrent vigoureusement un bar mayonnaise et mangèrent à belle dans les pommes de terre en salade. « Il n'y eut que la chanoinesse qui prétendit observer la loi comme au temps de la primitive église et se défendit d'accepter autre chose que du pain et des mendiants. « Qu'allons-nous devenir pendant toute cet après-midi ? demande Mme d'Holmuth lorsqu'on s'installa dans le petit salon. « Mon Dieu, Duchesse, nous pourrions peut-être lire une méditation de Bossuet, observa la chanoinesse. « Volontiers, Comtesse, prenez donc mon Bossuet sur ma table de travail. « Qu'est-ce que je vois, s'écria Mme de Sarbrouk, des livres de littérature profane chez notre excellente Duchesse, la vieille maîtresse de Barbette d'Aurevilly, un prêtre marié, l'amour impossible ? et après ? Bossuet me convient une journée, Nicole, Arnaud et même Pascal ne me font point peur, mais je ne me rends pas compte du mal qu'il y a à goûter des autres, j'avoue qu'il m'amuse et que je retrouve en les lisant le charme, la joie que j'eus autrefois à m'entendre dire beaucoup de choses que je n'entendrai plus. « À la bonne heure ! ajouta la marquise de Lagarde. « À quoi sert de feindre ? « Ni les unes ni les autres, au sortir du prône de ce matin, ne sommes disposés à nous enterrer dans des méditations ardues, « nul de nous n'est appelé à mener la vie claustrale, pourquoi n'essaierions-nous pas de nous récréer d'une certaine manière, « ainsi que nous le faisons à la campagne où l'éveillé se prolonge si tard, « lorsque chacun des causeurs fournit son écho ? « Je vote une proposition. « Il nous reste trois heures à peu près, employons-les à nous mettre mutuellement au courant des derniers scandales parisiens. « Nous aurons l'esprit reposé pour le salut, et c'est un moyen comme un autre de ne nous point assombrir. « Voyons, Duchesse, votre avis ? « Je vous l'aurais déjà proposé, répliqua malicieusement la Duchesse, mais la chanoinesse m'a effrayée par son austérité. « La chanoinesse rougit, voyant qu'on n'était pas dupe de son manège des veaux, elle prit le parti de rire franchement. « Qui commencera ? interrompit la vicomtesse de Sanremo. « Avec votre permission, dit la marquise, j'ai justement de quoi vous récréer dix minutes. « Aucune de vous, mes chères, ne connaît les incidents qui précédèrent le mariage de notre amie Bérangère de Richemont. « Si vous m'y autorisez, je vais vous révéler certains détails auxquels vous ne vous attendez guère. « La Duchesse regardait le feu flambèrent, les autres s'installèrent commodément, chacune dans un fauteuil, « la chanoinesse s'empara d'un coussin et s'assit à terre, au milieu, devant la cheminée. « La marquise de la garde allongea le bout de sa chaussure mordorée vers le foyer et commença en ces termes « Ademajorem dei gloriam « Il s'agissait de décider la jeune madame de Richemont à contracter un second mariage. « Son deuil expirait à la fin de l'année. « Trois substituts, cinq attachés d'ambassade, un propriétaire et deux députés se dépitaient n'ayant pas même été « regardés. « Ses amis résolurent de la forcer à être heureuse. « Soixante mille livres de revenus engagent contre l'isolement et le secret de la vie privée un combat plus rude que la « divulgation d'une correspondance adultère dans la bouche d'un président de cour d'assises. « Ont un conseil. « Bérangère de Richemont ne manquait pas d'arguments plausibles dans ses refus. « Elle était arrivée au mariage, comme les retards datèrent à la messe d'une heure, « Au moment où le prêtre consomme le sacrifice, il n'y avait pas eu pour elle, d'un troïe. « Aussi, pareille à toutes les femmes chez lesquelles la vérité a été un viol pour l'esprit, « Son veuvage la trouvait résolue à un célibat sans merci. « La seule insinuation de Laurent Promaculès ont un d'une rougeur très enviée des pécheresses de ses amis qui, « Malgré leurs efforts, n'arrivaient pas à attraper cet éclat si distingué dans l'expression du nom pudique. « Bérangère menaçait d'être plus tenace, plus entêté qu'on ne l'aurait supposé. « Au bout d'une quinzaine, Gontrand d'Entrague, Réginald de Saint-Yves, « Lespiègle Mme Juliette de Prémontré et Laure des Tissacs, réunies chez la vieille chanoinesse de Salisbury, « rue de Grenelle, se dépitaient à tour de rôle. « Puisqu'elle ne veut pas, concluait Juliette après une tirade véhémente, « Mon avis est de rester au moins cinq, à six semaines sans retourner chez elle. « J'ai été reçue hier, ajouta Réginald, comme si je lui avais proposé une action infamante. « J'ai répliqué vivement qu'un parti, comme celui du comte Horace de Sombreuil, « méritait mieux que le nom bien sec, qui accueillait ma demande de présentation au sujet d'Horace. « Elle m'a répondu en poussant vers moi une assiette de petit four. « Que vous avez refusé ? « Non, que j'ai mangé. « Comment ? « Toute l'assiette ? « Mon Dieu, oui ! « Par ce moyen je prolongeais la conversation au moins jusqu'à dix heures. « Pendant que je mangeais, j'étais sûre que Mme de Richemont ne me mettrait pas à l'autre. « Si c'est là votre seul artifice pour faire accepter votre présence un peu tard chez elle, « vous lui donnerez une haute idée du sexe qu'elle repousse si obstinément. « Comment ? « Ajouta Gontran, enchanté de ce qu'il entendait, tu lui prouves que tu n'as rien de mieux à inventer en sa présence qu'à « croquer des sucreries ? « Tu dis cela parce que tu sais qu'elle ne consentirait pas à sucer des asperges avec toi. « Qu'en sais-tu ? fit Gontran, furieux. « Mais t'avis qu'elle ne danserait pas non plus une contre-dance à tes côtés. « La querelle s'échauffait. « On se lançait des repartis assez aigres. « La chanoinesse, qui, jusque-là, n'avait pas jugé à propos d'intervenir en soulignant la conversation d'une remarque, « imposa silence. « Ces messieurs enfonçaient rageusement leurs poings dans les poches de leurs pantalons, et se tinrent adossés à la cheminée. « Voyons, reprit madame de Salisbury, après avoir humé une prise dans une mignonne tabatière d'or ciselée, « puisqu'il s'agit du bonheur de cette chère belle, si j'essayais à mon tour ? « Réginalde, poursuivit-elle, votre ami, le comte Horace, a-t-il voyagé ? « Lui ? « Madame, il n'a pas quitté le boulevard depuis qu'il est au monde, et le jockey depuis sa majorité. « C'est un Parisien. « Pour le déplantaire de cette villa il ne demande qu'une femme. « Et, alors, il l'emmènerait accomplir le tour du monde, si elle en marquait le désir. « C'est fâcheux. « Oui, c'est très fâcheux pour lui. « Il faudrait qu'il eût voyagé. « Ici Gontran retira sa main de sa poche et retroussa sa moustache avec une satisfaction visible. « Chacun connaissait ses excursions en Algérie quand il servait dans l'Espai. « C'était donc pour lui une supériorité acquise sur les prétendants de madame de Richemont, « et la joie qu'il en éprouvait le trahissait. « Envoyez-moi, une de ces après-midi, monsieur de Sombreuil, continua madame de Salisbury. « Je verrai à lui insinuer quelque chose qui réussira, je l'espère. « Ce dernier membre de Fraze refroidit Gontran. « Aussi, la chanoinesse s'empressa-t-elle d'enlever de la conversation le nom de Bérangère, « dans la crainte que la discussion ne tourna au tragique. « À trois jours de là on annonçait le compte de Sombreuil rue de Grenelle. « Mon cher enfant, dit la vieille femme, quiconque, il y a vingt ans, « se fût avisé de m'assimiler à un agent de M. Defoy, eût reçu un soufflet de la menotte desséchée que vous voyez. « Sans Marie, on est obligé de se faire justice soi-même. « Aujourd'hui, j'ai envie de m'en servir pour exécuter ce que je n'aurais pas tenté alors. « Il s'agit de Bérangère, et si vous suivez mes instructions, je crois que je dompterai cette rebelle. « Le comte protesta immédiatement de son obéissance. « Prenez garde, interrompit-elle, j'exige que votre soumission soit aveugle, « que vous m'écoutiez comme si vous aviez huit ans, sans chercher à savoir où j'en veux venir. « Vous ne me questionnerez pas. « Vous vous contenterez, ajouta Mme de Salisbury en riant, de la certitude que j'agis ad majorem dei gloriam. « Horace affirma qu'il suivrait mot à mot, passivement, le plan qui lui serait indiqué, « et il en demanda bien vite les préliminaires. « Un instant ! reprit son interlocutrice. « Dites-moi, vous n'avez jamais quitté Paris ? « Non, madame. « En ce cas, il faudrait vous improviser, en moins d'une semaine, un passé de voyage. « Un voyageur extraordinaire. « Diable ! « Est-ce que Mme de Richemont ? « Permettez. « Vous sortez déjà de nos conventions. « Comment cela, madame ? « Vous cherchez à connaître le pourquoi de mes instructions. « Il est convenu que vous irez sans savoir où je vous mène. « Je vous le répète, d'ici huit jours, donnez le mot à vos amis, prenez des notes sur tous les pays de l'Europe, « au besoin, montrez des additions d'autels zébrés de chiffres effroyables et, la semaine écoulée, « présentez-vous gaiement chez madame de Richemont, près de laquelle vous tâcherez d'être aussi calme que si vous n'aviez « jamais songé, comme on disait de mon temps, « avoir triomphé votre flamme. « Fichtre ! pense à Horace, elle en parle à son aise. « Être calme à côté de madame de Richemont ? « On voit assez que cette respectable cariatide… « Eh bien ? demanda la chanoinesse, regardant fixement le jeune homme. « Eh bien, madame, enchantée ! « Ravie ! « Vous me voyez touchée, « point de phrase. « Acceptez-vous le marché ? « J'accepte, répliqua le comte avec une bonne grâce, où perçait malgré lui la plus entière conviction de l'insuccès, « mais trop gentilhomme pour discuter plus longtemps l'appui qu'on lui offrait. « Il baisa la main de madame de Salisbury sur ses mitaines et prit congé. « Dans l'escalier, Horace croisa Bérangère, qui répondit par le plus haut teint des signes de tête au salut qu'il lui fit. « Si on vient jamais à bout de cette femme ! songea-t-il en arpentant les rues. « Pendant ce temps, madame de Richemont tisonnait le feu, près de la chanoinesse. « Que vous avez raison, ma toute belle, répétait madame de Salisbury, d'être constante en vos refus. « Un mari ! grand Dieu ! « Mais à quoi pense-t-on ? « C'était déjà trop d'un pour vous, délicate comme vous l'êtes. « N'est-ce pas ? « Interrompit Bérangère enchantée. « Au moins, vous me comprenez, vous. « Quand on a été mariés une fois, est-ce que l'on peut songer ? « Là-dessus, elle rougit jusqu'aux oreilles, et ne put continuer tant sa confusion s'accroissait. « Je comprends mieux que personne, s'empressa de répondre la chanoinesse. « Mieux que personne, vous dis-je, puisque je n'ai jamais voulu que l'on me relevât de mes voeux. « Elle ajouta mentalement. « Il est vrai que cela ne m'a pas gênée. « Tenez, poursuivit-elle, vous vous entendriez à merveille, avec un charmant garçon, « de mes amis. « Il est vrai que les raisons qu'il a pour prêcher le célibat relèvent d'un incident qui lui est absolument personnel, « et sur lequel on garde le silence. « Qu'est-ce donc ? interrogea curieusement Bérangère. « Quelle raison avancerait un homme jeune pour prêcher la continence ? « Ordinairement ces messieurs ne se font guire faute. « Ah ! voilà ! celui-là est dans une position tout à fait, oui, tout à fait extraordinaire. « Enfin, voyons, me jurez-vous qu'aucune des paroles que je prononcerai ne sortira de votre bouche. « Oh ! cher ami ! pouvez-vous croire, — d'ailleurs, vous feriez du tort à un galant homme dont je prise fort l'esprit « et la naissance. « Ainsi, mon enfant, je me fie à vous. « Bérangère se rapprocha palpitante comme une pensionnaire. « Imaginez-vous, commença la chanoinesse, que ce garçon, le mieux élevé que je connaisse, Bérangère, a été pris, « tout jeune, de la manie des voyages. « Il ne tenait pas en place. « C'était un démon. « Possesseur d'une fortune brillante, il l'employait à courir de Londres à New-York, de New-York à Saint-Pétersbourg, « de Saint-Pétersbourg à Constantinople. « Satisfaite d'avoir placé le mot « Constantinople », Mme de Sallisbury fit une pause, « en touchant négligemment la croix de son ordre, comme pour demander pardon à Dieu du mensonge qu'elle allait proférer. « Il me semble, remarqua Bérangère, que si ce jeune homme est doué du côté de la fortune, « c'est une excellente manière de l'employer. « Vous allez voir, commença Mme de Sallisbury, en se renfonçant dans son fauteuil, vous allez voir. « Je voulais dire, précisément, que les passions, comme le prouvent si éloquemment le père Justin, « que les passions bifurquées de l'or... « La chanoinesse embrouillait. « Bérangère vint à son secours. « Le père Didon, plutôt ? voulez-vous dire, je crois, cher ami, celui qui prêche contre le divorce ? « Précisément, ma toute belle, précisément, le père Didon. « Aussi a-t-il été la victime d'une effroyable aventure, le père Didon ? « Non, le jeune homme en question. « Voici le fait, prononça précipitamment Mme de Sallisbury, sentant qu'il fallait venir au but. « Un jour, à Constantinople, mon ami voulut visiter un sérail. « Il fut pris sur le coup, et alors ? « Et alors ? demanda innocemment Mme de Richemont, ouvrant largement ses beaux yeux brillants et doux. « Alors, ma chère petite, alors, on lui fit subir le traitement d'Abélard. « Pauvre garçon ! dit la jeune femme, avec plus de politesse que de compassion réelle. « Comment ! cela n'a pas l'air de vous émouvoir le moins du monde ? « Mais si, je vous assure, mais si ! je trouve cela très ennuyeux pour lui. « Et, sans indiscrétion, vous l'appelez ? « Voyons, vous serez discrète ? « Quand je vous le jure ! « Eh bien, c'est le comte Horace de Sombreuil. « Il sort d'ici à l'instant. « Miséricorde ! s'écria Mme de Richemont, se dressant sur ses pieds, et l'attitude indignée, cette fois. « Vous le connaissez ? « Interrogea à son tour, aussi ingénument que possible, la chanoinesse. « Non. « Mais on m'a proposé, quoi donc ? de vous le présenter ? « C'est un très aimable causeur, et qui n'est pas compromettant, ma chère. « En effet ! « S'empressa de répondre Bérangère, redevenue maîtresse d'elle-même. « Je voulais simplement vous raconter, à mon tour, qu'il y a quelque temps, « M. de Saint-Yves ajoutait à l'énumération des brillantes qualités du comte, celles qu'on ne prête pas habituellement aux « gens dans la situation où se trouve M. de Sombreuil. « Vous comprenez bien, observa l'impitoyable chanoinesse, que c'est du devoir de ses camarades de le faire passer pour un homme « comme les autres, et de le traiter, mon Dieu, comme s'il était redoutable. « Un devoir, un devoir, mais leurs ailes va un peu loin, il me semble. « Bah ! qu'est-ce donc ? « Rien, murmura Bérangère, qui préféra se taire. « On me disait simplement qu'il était l'amant de deux ou trois femmes en renom. « Ne voyez-vous pas le truc ? « Il est juste que ce pauvre garçon ait les apparences pour lui. « Et, d'ailleurs, Saint-Yves voulait peut-être lui jouer un de ces tours où il excelle. « Au fait, ce doit être cela, répliqua Mme de Richemont, qui s'indignait facilement. « Dans ce cas, j'inviterai M. de Sombreuil à la prochaine occasion. « Cela le vengera de ce réginalde que je ne puis souffrir. « La chanoinesse faillit embrasser Bérangère. « C'est cela, mon enfant, invitez-le. « Il met une coquetterie à cacher la vérité. « Vous comprenez, c'est naturel. « En l'accueillant gracieusement, vous accomplirez une chose digne de l'aimable femme que je connais en vous, « et je vous en serai gré. « Du reste, remarqua Bérangère en riant, cela me sera d'autant plus facile que, près de lui, « je n'aurai pas à craindre la moindre médisance. « Mme de Salisbury, feignit de partager l'opinion de Mme de Richemont, tout en se demandant si horace, « laisserait longtemps Bérangère sous l'empire d'une telle conviction. « A huit jours de là, M. de Sombreuil s'escrimait à ouvrir des guides de tous les formats et à consulter des cartes de tous les pays. « Il se creusait la tête afin de pénétrer le secret de Mme de Salisbury, malgré ses promesses de n'en rien tenter, « et finissait par conclure que, sans doute, Mme de Richemont adorait les aventures. « Pourvu qu'elle n'en est qu'avec moi, ça m'est égal, pensait-il. « C'est un goût comme un autre. « Il se donna autant de mal que s'il eût été de nouveau question de passer son baccalauréat. « On le vit prendre des notes au cercle et dessiner des points de vue pendant une demi-journée. « Le soir, il s'encairait des prix de tous les hôtels où il aurait pu séjourner. « Dis donc, demanda-t-il à un de ses amis, tu n'aurais pas, par hasard, des curiosités exotiques à me céder, « ou des œufs d'autruches, des tam-tams, des chapeaux chinois ? « L'armi, qui n'était point dans la confidence, le regarda d'un air ahuri. « J'ai en tout deux pipes turcs. « Si cela peut faire ton bonheur, « Authentique ? « Tout ce qu'il y a de plus turc. « En ce cas, je te les prends. « Horace entrait si absolument dans son rôle qu'il rêvait déjà d'être photographié en musulman. « Mme de Richemont eut le mardi suivant un sourire de commisération lorsqu'elle entendit annoncer chez elle, « Vers trois heures, monsieur le comte Horace de Sombreuil. « J'étais prévenu de votre visite, monsieur, lui dit-elle avec une grâce à ses protectrices. « Cette excellente chanoinesse m'a longtemps parlé de vous. « Elle toussa légèrement, ne parvenant pas à trouver autre chose. « Horace, qui ne s'attendait guère à une semblable cordialité, demeura presque étourdie. « Madame, répliqua-t-il d'une voix mieux timbrée qu'elle ne l'aurait crue, « Je n'avais pas de plus haute ambition que celle d'être reçue par vous. « Pauvre garçon ! soupira-t-elle, il est modeste. « Monsieur, reprit-elle, vous m'envoyez moi-même charmée. « Mme de Salisbury ne m'a pas fait mystère de l'étendue de vos connaissances, se hâta d'ajouter Bérangère, « ne sachant comment tourner sa langue. « Nous y voilà, pensa le comte. « Elle va me prier de lui raconter mes excursions. « Oui, madame, poursuivit-il en prenant une attitude un peu emphatique, j'ai voyagé, extraordinairement voyagé. « À l'âge où d'autres ont à peine exploré les environs de Bâde, moi, j'avais passé plusieurs des trois. « Le malheureux. « C'est pour cela qu'il n'en passera aucun autre, se dit Bérangère. « C'est étonnant qu'il n'ait pas la physionomie troublée. « Il est juste qu'il est loin de se douter que je suis instruite de ce qui le concerne. « Et quelle est votre opinion, monsieur, sur la politique européenne et les questions qui nous divisent ? « Ouf ! cela donne du mal de recevoir des gens qui ne sont pas comme les autres. « Ça devient embarrassant, songeait de son côté le comte. « Fichu manique ont les femmes de vouloir vous interroger sur ce qui se passe loin d'elles. « Mais, madame, je crois, j'espère, c'est-à-dire, tout fait supposer que cela ira le mieux du monde pour nous. « Sacre bleu ! je dois avoir une tête… « Si ça devait continuer longtemps, je lèverais la séance. « Ah ! tant mieux, ajouta Bérangère. « Si les événements redevenaient jamais ce qu'ils ont été, j'aimerais mieux, voyez-vous, monsieur, « aller planter ma tante au loin. « Décidément, elle à l'arrache des excursions. « Eh ! madame, il serait à désirer, alors que vous connussiez quelques-unes de ces délicieuses villas construites sur les rives du « où le ciel est d'une pureté, point d'interrogation. « Ma foi, je ne me souviens guère au juste de la phrase du guide Johan, mais je sais qu'il y a pureté ou clarté, « ça revient au même. « Où le ciel est d'une pureté, madame ? « Oui, oui, j'ai vu les tableaux de Fromentin. « Mais l'Orient n'a pas été, sans doute, le pays unique où vous étudiate tant de choses. « Il faut que je l'aide à contourner un souvenir aussi désagréable. « Pardonnez-moi, madame, interrompie Horace, je ne me souviens pas, au contraire, « d'avoir goûté une tranquillité semblable à celle qu'on ressent en face du désert. « Est-il rien de plus imposant qu'un turc déposant ses babouches à la porte d'une mosquée ? « De plus solennel qu'un « chameau ? » de plus émouvant qu'une « fontaine ? » « Je barbote, c'est un fait, je barbote. « Allons, puisqu'ils s'obstinent, remarqua madame de Richemont, restons à Constantinople. « Et quelle maison habitiez-vous, monsieur, pendant votre séjour en Orient ? « Les prix sont-ils fort élevés ? « L'hôtel du « Sacramento, madame. « Bigre, voilà que je confonds, c'est à Venise. « Si je tenais madame de Salisbury, « Quant au prix, poursuivit le comte, c'était « cher. « Mais, je vous avoue que cela m'a toujours très peu occupé. « Enfin, il aura des compensations, puisqu'il a de la fortune. « Eh bien, monsieur, moi, il me semble qu'à votre place, j'aurais préféré ne pas quitter mon Paris, ma rue royale. « À qui le dites-vous, madame ? s'exclama Horace, oubliant un instant son rôle. « Ah ! mon Dieu ! réfléchit la jeune femme, j'ai commis une maladresse. « Je lui ai rappelé son « accident ». « Monsieur, continua-t-elle, essayant d'effacer le mal affreux qu'elle s'imaginait avoir causé, « croyez que les instants qu'il vous plaira de consacrer à vos amis vous feront oublier, bien des choses, bien des incidents. « Madame ! « Balbutia Horace, qui s'émouvait, madame, puis-je vraiment croire… « Point d'interrogation. « Oui, monsieur, continua madame de Richemont en s'animant, jamais, soyez-en certain, « je n'ai jonglé avec les douleurs de personne, et si le moindre attrait vous amène dans ma maison, « je serai heureuse de vous y voir quelquefois. « Le comte jugea qu'il était resté suffisamment pour une première visite. « Il fut cependant un peu surpris de l'air dégagé, qu'en dépit d'elle-même madame de Richemont conservait en le saluant. « Mais, au bout du compte, il ne pouvait souhaiter mieux comme accueil. « Il en vint à se convaincre que Bérangère devait être une tête excentrique, qui voulait, avant de se prononcer, « connaître son passé de sa bouche, et provoquer certaines confidences. « Il se remit donc courageusement en face de ses livres, il coucha à côté de ses guides, « il alla jusqu'à en remplir les poches de ses paletots, et on le voyait se promener ayant, « sous le bras des excursions aux Vésuves, ou des tableaux sur la flore de l'Asie centrale. « Pierre Petit le photographia en arabe, et il persuada ses amis les plus intimes qu'il avait autrefois troqué son meilleur « pur sang contre une jument dame d'Ulmédjid. « Cela éclata ainsi qu'une révélation, au cercle, « le passé du compte Horace comme voyageur. « Il retournait chez madame de Richemont chaque mardi. « Il obtint bientôt la permission de se présenter plus souvent, et, toujours, « elle s'efforçait d'arranger la conversation de façon à le questionner sur ses herbiers, « ou ses prétendues chasses aux faucons. « Un jour il lança une diatribe contre la cuisine napolitaine, et elle le retint à dîner. « Horace de sombreuil se dévoilait causeur émérite quand on ne lui rappelait pas ses voyages. « Il se montrait vif et délicat appréciateur. « Par un tact exquis, madame de Richemont, qui ne s'occupait que de musique vocale, « évitait toute conversation sur ce thème. « Mais, un soir qu'on se trouvait une quinzaine dans son petit salon, Gontran, « qui venait de jouer une marche militaire, s'adressa tout à coup au comte. « A propos, chante-nous donc ton grand air de basse. « Tu sais, vainement Pharaon, dans sa magnificence, « Bérangère, indignée des intentions qu'elle supposait à Gontran, « ne put s'empêcher de lui murmurer à l'oreille. « Ah ! c'est mal, monsieur ! « C'est fort mal ! « Ajouté à l'infortune d'un ami, « je n'aurais pas cru cela de vous. « Dantracq faillit tomber à la renverse, et resta rêveur pendant une semaine. « Deux jours avant l'inauguration des retraites de la semaine sainte, la chanoinesse réclama M. de sombreuil. « Je pars pour ma terre de vous y et, lui dit-elle à Brûle-pourpoint. « Jusqu'à présent cela marche à merveille. « Surtout, et quoique l'on vous insinue, ne vous départez point de votre ligne de conduite. « Moins vous vous montrerez ardents, mieux cela avancera les choses. « Adieu ! « A mon retour, je veux que vous soyez mariés. « De toute façon, rappelez-vous que j'agis ad majorem dei gloriam. « C'est trop fort, pensa le comte. « Se jouerait-on de moi en usant de ces bizarres recommandations ? « Madame de Richemont me reçoit, j'en conviens, sans empressement très accentuée, mais enfin avec plaisir. « Il me semble qu'elle sait très bien à quoi elle s'engage en se laissant presque accaparer. « Se soucie-t-elle si peu de l'opinion qu'elle veuille afficher une liaison galante à la chute de son veuvage ? « Je n'en crois pas un traître mot, sa tranquillité, son naturel, quand nous causons de toutes choses, « prouve qu'elle attend le moment de me répondre un oui que je ne lui fournis guère l'occasion de prononcer vite. « J'ai dû, il est vrai, ne point l'effaroucher et me soumettre au stage, qu'elle semblait tacitement m'imposer, mais, « pâle semble-le. « On ne se moque pas de Bibi, comme jurait ce brave Giraud, mon maréchal des logis, et, dès ce soir, je le lui prouverai. « A neuf heures, madame de Richemont, ayant Horace en face délai sa tapisserie sur ses genoux, « contait des points, très attentives, lorsque tout à coup la sudite tapisserie glissa loin d'elle, « subtilisée par le comte de sombreuil, qui emprisonnait ses deux petites mains. « Horace, Horace, que faites-vous ? s'écria-t-elle, très mécontente. « Puis, se rassurant, en se rappelant qu'il n'y avait aucun danger, elle lui sourit pour qu'il oublia sa vivacité. « Voyons, mon ami, qu'est-ce qui vous prend ? « Vous étiez si calme les autres jours. « Horace, mais c'est très inconvenant. « Qu'avez-vous donc ? « Elle s'était redressée, essayant de se fâcher. « Ce que j'ai ? s'exclama le comte très ému. « Mais il me paraît, madame, qu'il faudrait s'étonner que je n'eusse rien. « Comment ? « Voilà neuf ou dix jours que nous restons en tête à tête, et vous vous figurez que mon supplice peut durer encore sans que je « Je m'insurge ? « Franchement, vous me connaissez assez, je suppose, pour n'avoir point à trembler quand je vous demande si le temps n'est « pas venu de me dire ce que vous avez résolu au sujet de nos deux existences ? « Il se trouvait un tel feu, une telle franchise dans l'œil de Horace, que madame de Richemont, interdite, « n'osa lui avouer qu'elle savait tout. « Peut-être, se répétait-elle, joue-t-il cette comédie, pour me donner le change et me laisser croire qu'il est encore quelqu'un. « En présence de sa tranquillité, Horace se sentit bientôt hors de lui. « D'un geste charmant, elle l'engagea à se rasseoir. « Il voyait sous cette robe noire, entièrement moulée, un sein qui lui appartenait de révolutionner. « Quand Bérangère marchait, on suivait la ligne graphique qui, sous le costume très collant de nos modes actuels, « permet d'envelopper du regard l'anatomie d'une croupe féminine endormie sous la draperie. « La savante théorie du couturier parisien, creusant les dessous d'un buste élancé pour en faire valoir les petites « plate-formes, s'était plus à fouiller incidemment les endroits variés où quelques coins de la chair frémissent mieux « qu'ailleurs. « Pendant que le corsage de drap étreignait la taille avec fanatisme, la jupe, qui serrait goulûment les flancs, « filait jusqu'aux pieds, sans interruption, d'un jet fondu. « Horace jouissa alors de la sensation du nu sur l'étoffe, tant l'audacieuse pression des coutures faisait accuser la « véhémence de certains plans. « Les moindres détails le traversaient, même cette myopie légère qui forçait la baronne à pencher le col contre les « broderies en relief du plateau à carte de visite. « Que de tentations dégrenées enfin sur Bérangère le petit chapelet d'os de la colonne vertébrale d'où naissaient toutes « les courbes, tous les redressements de sa personne. « Alors, monsieur de Sombreuil s'enhardit. « Le monde, certainement, ne croirait jamais à l'innocence de leurs rapports. « Il fallait y apporter un terme en lui assurant, à elle, un protecteur, à lui, une femme. « Ce n'est pas à vingt-deux ans qu'on peut vivre seul, à l'abri de toute médisance. « Le redoute est-elle si fort ? « Oh non ! songeait madame de Richemont. « Celui-là ne sera jamais ni un maître, ni un gêneur. « Mais, au fait, n'est-ce pas ce que je puis souhaiter de plus logique et de meilleure ? « J'en ai fini avec les passions, – elle le pensait naïvement. « Il ne troublera pas ma tranquillité. « Qui aurait-il de si étonnant à l'épouser ? « Au moins on verra que dans le mariage je n'ai cherché qu'à me conformer strictement aux lois mondaines qui exigent « qu'une femme ait un bras pour s'appuyer, et que j'aie dédaigné les voluptés troublantes. « Six semaines après, le mariage s'accomplissa à Saint-Augustin. « M. de Sombreuil ayant délicatement insinué qu'il devrait partir pour une de ces terres passées leur lune de miel, « Bérangère lui répliqua avec une bonhomie désarçonnante « À quoi bon, mon ami, à quoi bon ? » « Le bravo rat s'en resta tout songeur. « À part lui, il ne pouvait s'empêcher de trouver que sa femme témoignait une tranquillité, « un calme qu'il ne lui eût jamais supposé. « Pas le moindre trouble, un sang-froid parfait. « Le soir de leur mariage, ils dînèrent seuls chez Bérangère, et lorsque le moment du coucher fut venu, « la comtesse, tendant la main à son mari, ne parut pas peu étonné lorsqu'il lui dit à l'oreille « A tout à l'heure. « Dépêche-toi. « Bah ! « Réfléchissait Horace, pendant que Bérangère rentrait dans sa chambre, « elle m'a regardé comme si je lui avais parlé d'autre chose que ce qu'elle sait qui l'attend. « Toutes les femmes sont d'eux-mêmes. « Elle ne se montre jamais satisfaite si elle n'interprète pas les ingénues. « Un quart d'heure après, le comte s'introduisait dans l'appartement de Madame de Sombreuil, et, très, allumé, « près de ce flot de baptistes, dans lequel nageait un corps vif, à la vue de cette gorge d'un mouvement pétrifié, « il voulut tenter d'user de ses droits. « Là-dessus effairement non joué, cette fois, de la part de la comtesse. « Voyons, Bérangère, ma chère enfant, je suis votre mari, que diable ! « Ce que je fais n'a rien que de très naturel. « Vous deviez bien vous y attendre, au bout du comte ? « Moi ? « Par exemple, c'est trop fort. « C'est une rusée, pensa le comte. « Tant mieux, nous serons à deux de jeu. « Si elle se figure que je me laisserai prendre à cette tactique, elle trouvera son maître. « Il s'insinua résolument entre les draps, et s'empara de sa femme. « Pour le coup, Bérangère jeta les hauts cris. « Mais il était robuste, comme elle était frêle, et ne lâcha nullement prise. « Prière, fureur, tout demeura inutile. « Elle n'eut pas de peine à reconnaître que le sérail du grand turc ne recelait rien de celui qui s'installait à ses côtés, « et lorsque le comte Horace, en lui baisant les paupières, demanda de nouveau ce qu'elle ne lui refusait plus alors. « Je crois, lui dit-elle en hésitant un peu, je crois qu'il y ait eu malentendu. « Horace ne comprit absolument rien à ce langage, mais, le lendemain, « Bérangère insistait pour faire un voyage de quelques semaines aussi loin que possible de leurs amis. « Ce à quoi le comte acquiesça très volontiers, édifié suffisamment sur l'humeur versatile des femmes. « L'explication resta-t-elle ajournée ? « La comtesse garda-t-elle le silence ? « Ce qu'il y a de certain, c'est que la chanoinesse reçut un billet assez laconique. « Madame et amies, écrivait le comte, j'emmène ma femme en Orient. « J'irai même jusqu'à la Mecque, pour de bon, cette fois. « Je sens trop ce que je dois à mes hautes prouesses de voyageurs pour me montrer ingrats envers un pays qui m'a fait ce que je « suis. « Et la main de Bérangère avait ajouté « Nous logerons à Constantinople. « J'ignore si ce sera, à l'hôtel du Sacramento. « Lorsque la marquise cessa de parler, l'auditoire éleva de vives protestations. « Est-ce croyable que les choses se soient passées de la sorte ? « C'est positivement inadmissible. « Madame de Richemont cachait son jeu, elle en a imposé au comte. « Je vous atteste qu'il n'y a, dans toute cette histoire pas un mot qui ne soit rigoureusement exact. « Comment ! Bérangère ne l'a épousée que parce qu'elle le jugeait impuissant ? « Le fait m'a été si bien confirmé par notre vieille amie de Salisbury que je ne puis un seul instant douter que ce ne « soit vrai, répliqua la marquise. « Eh bien ! j'ai l'opposé de votre histoire dans ma poche, dit d'un air de défi la vicomtesse de San Romo. « Voyons ! demanda railleusement la Duchesse, en s'apercevant que la verve de ses amis s'allumait assez promptement. « Mais avant, offrez-moi une tasse de thé, si vous n'en buvez pas. « La chanoinesse leva et versa le thé dans les tasses. « Que faites-vous, chère ? remarqua la marquise. « Le liquide ne rompa le jeûne, déclara sentencieusement la chanoinesse, la forte tête théologique de la réunion. « Et elle distribua les tasses, après avoir commencé par la Duchesse. « Ces dames n'attendaient que cette réponse, afin d'avaler leur thé brûlant. « Nous écoutons. « Commencez. « Et la vicomtesse prit alors la parole. « Un point d'orgue « Il n'était bruit dans la petite ville de Sampigny que de l'arrivée du nouveau sous-préfet radical. « Le curé venait de l'annoncer au prône, le poste des pompiers accompli ses cinquante exercices, en vue du cérémonial, « le maire faisait frotter et reluire tous les parquets du vieil hôtel destiné aux fonctionnaires, l'évêque, « le cœur profondément déchiré, avait enfin rompu la glace, le soir de ce même dimanche, « chez la belle comtesse Gabrielle de Sivrac, en sirotant lentement son troisième petit verre de curasse à eau. « Oui, mesdames, recommençait-il avec un soupir dont on ne pouvait au juste préciser l'origine, « pour reconnaître s'il naissait de la digestion en train de s'accomplir, ou d'un chagrin qui étreignait monseigneur. « Oui, mesdames, l'ultra sera bientôt dans nos murs. « Sous peu, sans doute, trônera ici ce nouvel Attila, cet impie, « mais nous n'aurons pas une autre sainte Geneviève pour le forcer à rebrousser chemin. « Hélas ! mes frères, je veux dire, mes chères sœurs, « la foi tend chaque jour à s'évanouir des cœurs les plus fervents. « Qu'allez-vous faire, livré aux suggestions de ce mécréant ? « Quelle sera la situation de notre brave curé, de notre excellente mère, de nos dignes religieuses, « quand ils verront planer dans notre ville le visage de l'athée ? « Monseigneur, fit madame de Sivrac qui passait, à tort ou à raison, « pour être vue d'un œil complaisant par l'évêque, votre grandeur s'exagère, je crois, le danger. « L'ultra va vouloir tout bouleverser, c'est certain, tout réviser, c'est encore possible, « mais qu'il y parvienne, c'est une autre question. « Ces dames et moi pourrions très bien, sous votre direction, instituer une sorte de ligue contre la libre-pensée, « la ligue de l'amour de Dieu, par exemple. « Nous établirions des loteries, des tombolas hebdomadaires, des bals de charité, « et vous verriez les salons du sous-préfet absolument désertés. « Un matin, il réclamerait son changement et nous laisserait le champ libre. « Qu'en pense notre excellent ami et secrétaire, l'abbé Séraphin ? demanda l'évêque en cherchant à ses côtés le personnage « interpellé. « L'abbé Séraphin venait d'être accaparé, à sa sortie de table, par la baronne aiglée d'Aubérive, « qui voulait absolument obtenir de lui le nom de la femme dévouée qui lui plissait ses surplis. « Voyons, monsieur l'abbé, pour être prêtre on n'en est pas moins du monde. « Vous êtes cause que j'ai des distractions lorsque je vous vois servir la messe de monseigneur. « Il est certain qu'une main délicate vous blanchit et vous repasse. « Ce ne sont pas les lessiveuses de Sampigny qui seraient capables d'accomplir avec autant de perfection un tel travail. « Soyez gentil, je vous donnerai mon beau crucifix d'or. « Aimez-vous mieux ma vierge byzantine ? « Allons, je me montrerai tout à fait, mais tout à fait bonne princesse, je vous broderai à prix Dieu. « Madame, reprit l'abbé en rougissant, Madame, je vous, le nom du jeune chanoine prononcé d'un ton d'impatience marqué par l'évêque, fit dresser sur ses pieds l'interlocuteur de Madame d'Aubérive. « Pardon, monseigneur, pardon. « C'est Madame la baronne qui insistait auprès de moi pour savoir quel nombre de plis, non, d'aubes nous possédions encore dans notre mobilier. « Gabriel de Sivrac jeta sur son ami aiglé un sourire narquois dont la signification n'échappa à personne. « Si bien que la baronne, furieuse, terrassa l'abbé Séraphin d'un autre coup d'œil fulminant. « Mon cher abbé, la comtesse nous propose de fonder immédiatement la ligue de l'amour de Dieu, et, ma foi, « lorsque l'ultra nous rendrait ses visites, nous serions en état de lui opposer une vigoureuse résistance. « Rien qu'à l'aide d'une tombola à vingt francs le billet, on atteindrait une assez jolie somme pour lutter, « chez nos paysans, contre les agissements de ce nouveau venu. « Excellente idée, monseigneur, née d'un esprit véritablement pieux, et que les lumières d'en haut visitent fréquemment. « Vous m'envoyez édifiée. « Mais peut-on s'attendre à autre chose dans une maison comme celle-ci ? « Il suffira que madame la comtesse se mette à la tête de la ligue pour que le triomphe nous soit assuré. « Je le pense comme vous, reprit gracieusement l'évêque, en arrondissant ses deux mains sur sa croix de vermeille. « Allons, mesdames, un peu de bonne volonté, ne nous laissons pas écraser sous l'impiété moderne, montrez que, « quand vous êtes là, il faut quand même céder le pas à cette religion qu'on veut proscrire. « Séance tenante dont rédigea les statuts de la ligue de l'amour de Dieu. « L'évêque conféra la présidence à madame de Sivrac et la sous-présidence à la baronne Eglé, « qui continuait à garder à l'égard de l'abbé Séraphin une attitude glaciale. « Onze heures sonnant, monseigneur se leva, salua l'assemblée d'un sourire, et partit suivi de son secrétaire. « Un quart d'heure après, les intimes de madame de Sivrac en faisaient autant. « Le lendemain, la stupeur régna dans la ville, quand on apprit que le sous-préfet, monsieur Gaston du Rosier, « venait d'arriver par l'express. « Le maire craignait une destitution pour n'avoir pas été au-devant de son supérieur. « Le capitaine des pompiers, sacré comme un sapeur. « Le curé courut à l'évêché. « Monseigneur ? où est monseigneur ? balbutia-t-il effaré. « Monseigneur a tout prévu, affirma d'un air important l'abbé Séraphin. « Hier, chez madame la comtesse Gabrielle, il a constitué l'œuvre de défense contre les sourdes menées du sieur du rosier. « Ainsi, monsieur le curé, vos craintes offensent le ciel, puisque le ciel est avec nous. « Et l'abbé Séraphin tourna majestueusement le dos au curé. « Le ciel est avec nous, songeait le prêtre en s'en retournant, et l'ultra est arrivé. « Je ne conçois absolument rien à ce qui se passe, car, si le sous-préfet est là, le ciel n'est assurément pas ici, « et si c'est le ciel qui nous arrive, je ne m'explique guère que le sous-préfet ait pris le même train. « Enfin, ce ne sont point mes affaires. « Si j'allais aux nouvelles chez la comtesse ? c'est son heure, à présent. « Et bravement, un instant après, il sonnait à l'hôtel de madame de Sivrac, montait et se dirigeait tout ému vers le « petit salon. « Un spectacle pétrifiant l'attendait. « Il surprit Juliette, la femme de chambre, l'œil collé à la serrure. « Ma fille ! dit l'abbé d'un ton qu'il voulait rendre solennelle, ce que vous faites là est un grave péché de curiosité. « Pardine, monsieur le curé, répliqua effrontément la soubrette, quand vous aurez vu ce que je vois, « vous vous demanderez laquelle est la plus coupable, de ma maîtresse ou de moi. « Il ne faut jamais juger ses supérieurs, prononça le curé, qu'une curiosité effroyable étreignait à son tour, « ni plus ni moins qu'une simple portière. « Mais, monsieur le curé, regardez plutôt comment madame est en train de recevoir monsieur le sous-préfet. « Comment ! l'ultra est là ? s'exclama le prêtre épouvanté. « Ah ! il s'appelle l'ultra ? je ne savais pas son nom. « J'ai annoncé simplement monsieur le sous-préfet de Sampigny. « Et Juliette plaça son œil à la serrure. « Cette fois-ci, c'est trop fort, monsieur le curé. « Là, franchement, je me demande si, en vue de mon salut éternel, je peux rester encore ici. « Tenez, monsieur le curé, appuyez-vous sur ce petit trou. « Mais, se défendit le prêtre, je n'ose, je vous en prie, au nom de mon salut. « Est-ce qu'il ne vaut pas autant que celui de m'âme, la comtesse ? « Je ne dis pas cela, mon enfant. « Je ne dis pas cela, « Allons. « Puisqu'il s'agit de sauver une âme, et, probablement mue par un mouvement de charité, « le brave ecclésiastique se planta l'œil à la serrure. « Deux minutes après il reculait, pris d'un tremblement qui le secouait comme une attaque de nerfs. « Misére et remet, s'écria-t-il en surlevant, d'un geste égaré, oubliant que Juliette n'entendait pas le latin. « Il faut que je prévienne de suite monseigneur. « Là ! fit la soubrette. « Vous avez enfin compris ? « Ce n'est pas possible qu'un saint homme, comme vous puisse supporter des choses pareilles dans sa paroisse. « Je retourne de ce pas l'évêché, poursuivit le prêtre en regagnant l'escalier. « Et je vais divulguer un pareil scandale. « C'est infâme. « C'est inouï. « Qui l'aurait cru ? « C'est bien fait ! « Ajouta Juliette. « Samedi elle m'a grondé parce que Justin, le valet de chambre, m'a pincé la taille, « je ne serais pas fâché qu'on lui servît un plat auquel elle ne s'étend guère. « Tout ému, l'ecclésiastique grimpait en deux bons au palais épiscopal. « Il faut que je parle à monseigneur. « Il, le, fou ! proféra-t-il d'un accent si péremptoire que l'abbé Séraphin n'osa pas l'empêcher, cette fois, « de pénétrer dans le cabinet de l'évêque. « Réveillé dans sa sieste quotidienne, le haut dignitaire de l'église n'était jamais d'une humeur engageante. « Asseyez-vous, monsieur le curé, asseyez-vous, dit-il d'un ton aigre au brave curé. « Ce que vous avez à nous raconter est-il donc si important que vous n'ayez pu choisir une autre heure ? « Ah ! monseigneur, jugez-en ! « Au premier mot du curé, l'évêque le foudroilla d'un trait de ses yeux augustes. « Qu'osez-vous insinuer contre la vertu de cette pieuse femme ? « Tonna-t-il, d'un organe furieux. « J'atteste à monseigneur que j'ai vu, de mes yeux vu, ce qui s'appelle vu. « Sa grandeur me croirait-elle capable d'inventer des calomnies de cette énormité contre madame la comtesse de Sivrac ? « Non, monsieur le curé, certainement non. « Mais Satan eusse de tous ces artifices à l'égard de nous autres hommes d'église. « S'il lui plaît d'égarer nos sens et de nous faire voir les étoiles en plein midi, « Dieu lui permet tous ses moyens afin que la vertu des saints ressorte triomphante. « Certes ! soupira humblement le curé. « Mais je jure à votre grandeur que la vertu de madame de Sivrac, au moment où j'ai quitté cette malheureuse serrure, « n'avait plus à triompher. « Loin de là, elle consommait dans les bras de l'ultra l'acte de concupiscence le plus effréné que j'ai jamais été admis à « Contempler. « Eh ! il ne s'agit pas de madame de Sivrac, répéta l'évêque, s'oubliant jusqu'à frapper du pied. « Il s'agit de vous. « Je vous ai assuré que Satan se servait de toutes les illusions pour égarer l'esprit des serviteurs du ciel. « Il a opéré, pour vos yeux, ce qu'il a exécuté pour Saint-Antoine, il a évoqué tout exprès une vision charnelle, « une vision de plaisir, afin d'aiguillonner vos flancs refroidis. « Il vous a surpris au moment où vous y songiez le moins. « Il s'est servi de Juliette, la femme de chambre, pour vous montrer ce grossier mirage dont votre chasteté a été dupe. « Je cours alors me jeter aux pieds des hôtels, balbutia le prêtre tout ému. « J'espère que madame la comtesse n'entendra pas parler de cette sotte affaire. « Monseigneur sait à quel point je lui suis dévoué ? « Oui, je le sais, monsieur le curé, je le sais. « Allez en paix ! « Ouf ! fit l'évêque, à part lui, comme le curé refermait la porte. « Madame de Sivrac ne perd pas de temps. « C'est égal, elle devrait au moins y mettre de la prudence. « La porte s'entrebâilla de nouveau, et l'abbé Séraphin passa sa tête blonde. « Qu'est-ce encore ? demanda le prélat. « Il est donc écrit qu'aujourd'hui je ne pourrai jamais reposer ? « Mais, monseigneur, c'est madame la baronne Aiglée d'Aubérive qui prétend qu'elle fera plutôt le siège de l'évêché que de ne « pas pénétrer près de votre grandeur. « Du moment que c'est la baronne, faites entrer, répondit l'évêque en donnant un tour à son rabat et à ses manchettes. « Monseigneur ! ah ! monseigneur ! s'exclama madame d'Aubérive en s'agenouillant pour baiser l'anneau pastoral et en se « redressant promptement. « Le scandale est dans la ville. « Haï ! pensa l'évêque. « Cet imbécile a parlé. « Hé, tôt ! « Voyons, chère baronne, du calme. « De quel scandale est-il question ? « Notre sous-préfet est ici de ce matin, je le sais. « Oui, il est ici. « Mais ce que vous ne savez point, c'est jusqu'où il a été. « Voyons, monseigneur, répondez franchement, le savez-vous ? « Baronne, vous êtes violemment émue. « Ah ! monseigneur, il y a de quoi ! « Quand on voit une amie d'enfance, comme Gabriel, perdue sans retour. « Qu'est-il donc survenu à la comtesse depuis hier ? « Il est survenu, dame, monseigneur, vous qui êtes un saint, c'est assez difficile de le transmettre à vos oreilles. « Du reste, dans un instant, toute la ville sera ici. « Je n'y suis pour personne ! s'écria précipitamment l'évêque en entr'ouvrant la porte de son cabinet et en s'adressant à l'abbé Séraphin. « L'entretien que j'ai avec madame la baronne est de nature à appeler toute ma sollicitude et demander à ne pas être « interrompue. « Comme cela, songea-t-il, je n'en entendrai qu'une. « Et Gley, excessivement flatté d'une telle faveur, minaudait en notant son gant. « Votre grandeur macable. « C'est trop, je suis confuse. « Eh bien, voilà ce dont il s'agit. « Elle se passait la langue sur les lèvres, comme, dans un excès de gourmandise, on savoure la vue d'un plat avant d'en goûter la « première bouchée. « Sachez donc que cette malheureuse Gabrielle a été vue, accordant à ce misérable, sous préféré, « en fait de la République, elle s'arrêta, presque suffoquée. « Quoi donc ? « Ah ! ciel ! de quel langage me servir pour ne pas blesser un homme de votre qualité ? « Je puis tout entendre, soupira l'évêque. « Remettez-vous et recommencez, car je ne comprends pas un mot à tout ce qui se passe. « Vraiment ! dit la baronne, piquée. « C'est que sans doute je n'ai point l'art des sous-entendus comme madame de Sivrac. « Au nom du ciel, baronne, n'introduisons pas ici de vaines rivalités d'amour-propre. « Qu'a donc commis la comtesse pour mériter que toute la ville vienne m'entretenir d'elle ? » La baronne se leva furieuse. « Décidément, monseigneur, je quitte la place. « Votre grandeur va m'accuser de médisances. « Il en sera, après tout, ce qu'il plaira à Dieu et aux saints. « Je prie votre grandeur d'excuser mon opportunité. « Et pleine de dépit, la voix grinçante, rabaissant nerveusement sa voilette, « Mme d'Aubéry s'inclina profondément devant le prélat et sortit en affectant une hauteur de reine. « Seule, l'évêque se promena à grands pas. « Mais qu'est-ce qu'elles veulent que j'y fasse ? « Est-ce que je pouvais forcer ce du rosier à descendre chez la baronne plutôt que chez la comtesse, « et à faire avec celle-ci ce qu'il a tenté avec celle-là ? « Me voilà dans de jolis draps au milieu de ces intrigues de dévote, en rupture de continence. « Soudain une pensée lui traversa l'esprit, et il appela l'abbé Séraphin. « Répondez-moi, mon enfant, lui demanda-t-il affectueusement, vous êtes dévoué à votre évêque, n'est-ce pas ? « Est-ce que monseigneur en douterait ? « Non, ça me donnerait trop de mal. « Écoutez-moi. « Je vous crois au mieux dans la maison de la baronne Aiglée. « Monseigneur, les attachements terrestres n'existent plus pour moi, « du moment qu'il s'agit des intérêts de l'Église. « Vous avez raison, mon enfant, vous avez raison. « Mais ça ne vous empêche pas d'être bien vu d'elle, n'est-il pas vrai ? « Et le prélate pinça, en badinant, l'oreille de son favori. « Je proteste à votre grandeur que, si je revois jamais madame d'Aubérive, je lui tournerai le dos. « Et non ! « Mon cher abbé, et non ! « Les intérêts de la société de Jésus exigent qu'on ne marche pas sur les lois mondaines, « voire même qu'on en tienne compte. « L'alliance de madame Aiglée nous est nécessaire et il se peut que, froissée par nous, « elle abandonne nos intérêts, qu'elle met une certaine tiédeur à nous servir, alors je voudrais, j'espérais, « Seigneur Dieu, songeait l'évêque en suant à grosses gouttes, il ne comprendra donc jamais ? « Monseigneur désire-t-il que j'aille rappeler madame d'Aubérive à une conduite plus conforme aux lois divines de la « charité ? « Elle m'a répété tout à l'heure des choses inouïes sur cette pauvre madame de Sivrac, et si je puis m'entremettre pour… « C'est cela ! « Je souhaiterais de sa part un apaisement, un silence religieux sur… « Soyez tranquille, monseigneur, je vais de ce pas lui servir une de ces mercuriales, comme elle en a rarement entendu. « Gardez-vous en bien ! « S'exclama le prélat tout à fait en colère cette fois. « Une mercuriale ? « Vous nous mettriez dans une jolie situation, alors ! « Qui vous parle de mercuriale ? « Je vous envoie, en messager de paix, verser des paroles de joie, de tendresse, et vous évoquer l'idée d'une réprimande. « La baronne est encore jolie, ne le prenez pas de si haut avec elle. « Allez tout bonnement lui demander à dîner, et tâchez de lui sous-entendre cette petite phrase consolatrice que si M. « M. du Rosier a donné la préférence à Mme de Sivrac, c'est qu'il n'avait pas eu l'occasion d'apercevoir Mme d'Aubéry vous d'en entendre parler, parce que les grandes qualités, les grandes vertus se dérobent, etc., etc. « Quoi, monseigneur, vous voulez ? « Je veux qu'on me laisse la paix, tona l'irascible évêque. « Je veux que toutes ces pécores ne viennent plus me rompre la tête. « En ce qui concerne Mme de Sivrac, je verrai, j'aviserai, allez, monsieur l'abbé, « faire ce que je vous ordonne et rappelez-vous que je vous octroie un pouvoir discrétionnaire. « Et, sur ce, le prélat congédia de la main l'abbé Séraphin, qui sortit, stupéfait de sa singulière mission, « mais qui prit gaillardement son parti d'aller la remplir. « Quant à l'évêque, il poussa le verrou, et s'en fut sejeté sur son divan, où il s'endormit satisfait. « Trois jours après, le calme renaissa à Sampigny. « Juliette, vertement semoncée par le curé, partait pour Paris, munie de lettres secrètes de la baronne. « L'abbé Séraphin et Mme Aiglet s'enfermaient ensemble pour consommer quelques pieuses lectures. « L'évêque continuait régulièrement ses siestes, à l'heure où M. Gaston du Rosier entrait chez Mme de Sivrac. « Âgé de trente-sept à trente-huit ans, Gabriel, dont le veuvage n'avait tenu que ce que le mariage de Jacob avec une des filles de Laban avait duré, n'était que depuis dix-huit mois dans sa terre. « Un dépit, disaient les uns, un scandale à dérober, assurait les autres, l'obligeait à quelques années de solitude. « Blonde, mince, des yeux verts, un coup long, une figure où l'aride, tardait à s'accuser, « où la lèvre jouait fort sensuellement, dessin orgueilleux et bouleversée aux moindres sollicitations qu'on leur adressait, « en constituait l'individualité. « Gaston du Rosier nu, pas besoin de chercher beaucoup pour s'apercevoir de ce que, sous sa pruderie, « madame de Sivras cachait d'emportements luxurieux. « Le jour même de son arrivée à Sampigny, il sortait de chez elle en la tutoyant. « Ce qui ne surprendra personne, c'est que Gabriel possédait une piété superstitieuse qui se logeait dans tous les plis de sa « robe. « En femme résolue elle alla se confesser à l'évêque et demeura ahuri de ne pas le voir bondir. « Le droit de faillir est contesté, théologiquement quand il ne sert qu'à soi, lui répliqua l'homme de Dieu. « Mais si c'est par utilité pour l'église, elle vous tiendra compte du supplice que vous endurez en subissant les « embrassements de cet homme. « Gabriel eut la langue levée pour assurer qu'elle n'endurait point de supplice, mais l'évêque reprit « J'ai un moyen à vous donner pour acheter cette faute apparente, de succomber sous des caresses lassives. « En tenant votre amant embrassé, m'entendez-vous assez, ma fille ? « Oh ! parfaitement ! « Eh bien, ce serait de dire une demi-douzaine de pater, en faisant courir vos doigts le long du petit peu, « un petit chapelet d'os qui constitue la colonne vertébrale. « De cette façon, le mâle serait presque balancé. « De même, quand il vous pressera entre ses bras d'ennemis de notre sainte religion, en échange de chaque caresse, « vous réciterez un pater et un ave. « Hélas ! mon père, avoua-t-elle ingénuement, depuis ce matin, nous en sommes au quatrième ou cinquième ave. « Le confession s'acheva et Gabriel rentra chez elle tranquillisée. « Elle était bien vivement séduisante, la comtesse de Sivrac, quand, fuyant son dévouant entourage, « elle s'abandonnait franchement à Gaston du Rosier. « Les collantes étoffes de la mode actuelle adhéraient si nettement à ses épaules que jamais l'entrée mystérieuse du corps dans une « robe moulée comme un gant de suède sur un poignet ne suscita de plus émouvante réflexion dans l'esprit d'un homme « que n'en soulevait les costumes de Gabriel chez le nouveau sous-préfet. « Les questions que la baronne Hégélet adressait à l'abbé Séraphin au sujet du repassage de ses surplis, « trouvaient le pendant chez du Rosier, car c'était lui qui plissait et déplissait un surpli d'un nouveau genre, « ou travaillait les rebords d'une une apdo telle d'un autre style. « Je jure bien qu'il ne pensait guère à démolir un temple, qu'il ne songeait point à présider le moindre club, « ou à grouper des éléments de mécontentement contre les cléricaux dont on attendait de lui le rapport au ministère de « de l'intérieur. « Aussi, les vectrions fait-il, et les amis de du Rosier s'inquiétaient pour son avenir. « Que signifiait cette attitude ? « Quoi, pas la moindre destitution ? « L'instituteur, l'adjoint, le capitaine des pompiers, le greffier, le juge de paix et les conseillers du chef-lieu se perdaient en « conjectures. « M. le sous-préfet de Sampigny était parti en jurant à Paris qu'il allait exécuter un épurement général. « M. le sous-préfet de Sampigny n'épurait rien du tout. « L'église vous tiendra compte de tant de sacrifices faits en son nom, ma chère enfant, « murmurait le brave évêque, quand il rencontrait Gabriel, car il évitait d'aller à son hôtel. « Vous pouvez, dès maintenant, vous compter comme un de ces anges tutélaires. « Quel bonheur ! se disait Gabriel, en piquant ses petits talons sur les dalles de l'église, quel bonheur ! « Je suis un ange, et, vrai, comme cela coûte peu. « Elle voulut, à toute force, convertir cet enragé de du rosier. « Il becta ses lèvres humides, enfonça sa moustache dans les yeux de la comtesse, dénoua sa chevelure, « pour la trentième fois et rit comme un fou. « C'est cela, répliqua-t-il, convertissez-moi. « Si, encore, j'étais une rente. « Écoutez, lui dit Mme de Sivrac, en tenant ses deux larges mains dans les siennes, « je suis sûr que si vous vouliez assister seulement une fois au prune, cela, jamais ! déclara carrément Gaston. « Eh bien ! alors, aurez-vous la même prévention à entendre les sons délicieux de l'orgue, « qui sera inauguré dimanche à la grande messe, surtout si l'organiste n'est autre que moi, « et si vous êtes seul dans la tribune, à mes côtés, n'ayant à redouter aucun regard indiscret ? « Je ne demande pas mieux, mais à quoi diable ça vous avancera-t-il ? « Qui sait ? « Mon ami ! « Peut-être la grâce, dont je suis le faible instrument, touchera-t-elle votre ami mortel ? « Hum ! mon ami mortel ! « Enfin, je ne veux pas vous chicaner sur l'expression, elle lui posa sa petite main sur la bouche. « Laissez-moi donc achever, fit-elle. « Peut-être qu'au moment où la mélodie enflammée jaillira sous mes doigts, votre genou superbe se ploiera. « Peut-être, ajouta-t-elle en élevant ses beaux yeux en l'air, où l'on ne voyait pas le ciel, mais le plafond, « Peut-être, alors, vous écrirez-vous, « Je crois en Dieu ! « Soit, poursuivit Gaston, un instant flatté de la préoccupation qu'il inspirait à cette jolie femme, soit, ma chère amie. « Si vous me jurez que j'échapperai au ridicule d'être reconnue, j'accepte de vous rejoindre à la fameuse tribune. « Je vous donnerai la clé, et vous la fermerez vous-même, lui confirma-t-elle. « Ainsi, vous êtes bien certain qu'aucun n'addisgrès n'y montra. « Comme bienfaitrice de la commune, j'ai toutes les immunités. « Deux heures après cette conversation, Gabriel informait l'évêque de la victoire emportée, « faisant très haut sonner ce qu'elle jugeait naïvement une victoire. « Sa grandeur ne se possédait plus. « J'avais prophétisé juste ce qui arrive, déclarait l'évêque à l'abbé Séraphin qui, de son côté, « ne s'était pas montré récalcitrant à l'égard de la conduite que le prélat lui dictait près de la baronne Aiglet. « Oui, j'avais bien jugé. « Inclinez-vous, mon fils ! « Et il forçait son secrétaire à baiser son anneau pastoral, ce que l'abbé accomplissait avec un singulier sourire. « On atteignait le fameux dimanche. « L'évêque, qui, adroitement, avait répandu la vérité parmi ses diocésains, arriva à l'église. « Là il apprit, par un de ces beaux d'eau, qu'une femme voilée venait de monter à la tribune, et que, bientôt après, « un homme l'ayant suivi, s'y était enfermé avec elle. « C'est le moment, dit l'évêque tout ému, en allant revêtir ses habits sacerdotaux. « Enfin ! les décrets d'en haut sont impénétrables. « La foule s'entassait dans la nef, les chuchotements allaient leur train, l'autel s'irradiait sous les cierges, « les Suisses piquaient l'oral barde, et les vicaires prenaient place dans leur stalle. « Un coup de sonnette de la sacristie annonça l'entrée de Monseigneur. « L'orgue entonna une marche un peu tremblée, un peu saccadée. « Dame, on se rendait bien compte que l'organiste devait subir un certain frémissement, ayant son triomphe tout près d'elle. « Et la baronne d'Aubérive, tournée à chaque instant des yeux peu rassurants vers le jubé, « à côté duquel la tribune mystérieuse recelait celui qu'on appelait déjà l'ouvrier de la onzième heure. « Mais à un moment indescriptible, à un de ces moments où le service divin commençait, et où chacun, « sous la récitation du confit théor, se frappait la poitrine à tour de bras, en imitant les desservants, « qui se retournaient de droite à gauche, au moment où les doigts de la nouvelle Sainte-Cécile attaquaient un point d'orgue, « duquel on était accoutumé à attendre un merveilleux effet, à ce moment suprême, l'orgue s'arrêta brusquement. « Un silence inénarrable plana dans l'église, les assistants se retournèrent, « et l'évêque se redressa absolument interloqué. « Ce n'est rien, lui dit tout bas l'abbé Séraphin, Madame de Sivrague a cru qu'on se trouvait à l'Évangile. « Précipitez l'épitre, monseigneur, précipitez l'épitre, évite votre allocution, « ça s'ouvra cette interruption trop brusque qui a jeté un froid chez les fidèles. « L'évêque compris se débarrassa de sa chasse humble, descendit les degrés de l'autel, « s'arrêta au milieu du sanctuaire, contre la table de communion, et entama son prône sur cette parole de l'Évangile. « Il y aura plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repend que pour quatre-vingt-dix-neuf justes. « Allons, tant mieux ! « fit aigrement une vieille douairière à voix basse. « Ce n'est pas la peine alors de se refuser pendant quarante ans quelque petite satisfaction. « La baronne Aiglet sortait alors de la nef. « Il se passe quelque chose, et je saurai la vérité, se jurait-elle en se cramponnant, à la rampe de la tribune, « à la porte de laquelle elle arriva sur la pointe des pieds. « Cette porte, construite sans assemblage, mais simplement à l'aide de planches à coller les unes contre les autres, « qui avait plus ou moins joué, laissait à un œil avide de curiosité des fissures suffisantes pour se satisfaire. « On ne pense jamais à tout, et cette préoccupation n'atteignait pas une minute ceux qui se trouvaient là. « La baronne regarda donc fort à son aise, entendant distinctement, et la voix de l'évêque, « et celle des deux personnages enfermés, dont l'attitude ne lui laissait aucun doute. « Heureux pécheur, s'écriait le prélat, en s'adressant aux fidèles, « il a rencontré dans le sein de la foi une paix profonde. « Et Gaston faisait craquer le lacet du corsage de Gabriel. « Jamais pour lui des instants si doux ne se sont présentés, continuait le prédicateur. « Et Mme de Sivrac, se débattant, murmurait à du rosier « Mais y pensez-vous ? dans un pareil moment. « Si on nous voyait… « C'est tout bonnement scandaleux. « Ah ! mes frères, poursuivait l'orateur sacré, « sentez-vous quelle joie, quelle ivresse ce bienheureux converti a dû éprouver en revenant à l'amour divin ? « Embrassez-moi vite et que ça finisse, ajouta la comtesse effrayée. « Ce n'est pas une position normale. « Alloya ! « Clamait l'évêque de toutes ses forces. « Dites comme moi, Alloya ! « Croyez que depuis bien des siècles, on ne rencontra d'aussi fervente ardeur parmi les femmes. « Sans effet, soupirait Gabriel à demi-pamé, sur le sein de du rosier, il n'y a pas moyen de te résister. « L'ennemi pénétrait dans la place, continuait l'évêque, mais c'était une place forte d'où l'obus, « ravageait l'assiégeant. « Alors… « Je sens que je meurs, balbutiait la comtesse, les yeux noyés, « Ah ! nous ne nous quitterons plus jamais. « N'est-ce pas ? « La baronne Églée en avait assez vu. « Elle redescendit à pas compter, évitant de frôler sa robe aux marches. « Le prône avançait. « En vain, mes frères, en vain on se soustrait aux joues salutaires de nos institutions, « les impies sont tôt ou tard vaincus par nos veillants champions. « Alors, le monde étonné, à ce même instant, et comme la baronne retournait à sa place, « une soudaine attaque de l'orgue couvrit la voix de l'évêque. « La musique résonna avec une furie, un fracas, une fougue, « une rapidité qui firent tressaillir les vitraux, et sonner les angles du sanctuaire. « Tous les mugissements de la terre semblaient déchaîner dans l'instrument, « qui vociférait plutôt qu'il ne modulait les motifs. « Cela formait un tumulte, un ouragan, une débauche de sons à se boucher les oreilles. « La messe s'acheva dans un désordre impossible à décrire. « On se demandait si Madame de Sivrac était possédée de trente-six mille démons. « Lorsque le Domine Salvam, Facron Publicam eut retenti, « Lorsqu'on fut sorti du Saint-Lieu, l'évêque, légèrement ahuri, « mettait toujours cette singulière emesse sur le compte de l'inexpérience de la comtesse. « Mais on espérait sans la baronne Aiglée, qui racontait à tous, et les efforts désespérés du sous-préfet, « et comment l'interruption la plus inattendue, la plus scandaleuse s'était trouvée remplie par un incident durant lequel « monseigneur avait célébré tout à son aise la gloire de Dieu. « Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au sortir des bras de Durosier, Gabriel, « sans réfléchir, sans calculer, se jetait sur l'instrument, en femme résolue à rattraper le temps perdu. « Et alors surgissait une débandade d'accords, une mêlée effroyable dans laquelle on ne pouvait rien distinguer des mélodies, « dont on connaissait les motifs de temps immémorial. « Une heure après, l'abbé Séraphin se voyait sommé par la baronne de faire enlever à Gabriel son poste de présidente de la Ligue « de l'amour de Dieu. « Très inquiet, l'abbé cherchait comment avertir l'évêque lorsqu'un télégramme arriva vers quatre heures à Sampigny. « Le sous-préfet était destitué. « Nous l'emportons ! dit sa grandeur en se frottant les mains. « L'impie n'a pu séjourner longtemps au milieu de nous. « Et il s'empressa de se diriger onctueusement vers l'hôtel de la comtesse de Sivrac. « Or, il y a pris une nouvelle terrifiante Gabrielle, sa sainte d'élection, « venait de partir par le même train que M. Gaston du Rosier. « À la prochaine nomination du nouveau sous-préfet, c'est, paraît-il, la baronne Aiglée d'Aubéry-Rive, « qu'on ait décidé à opposer à l'ennemi. « La vicomtesse cessa de parler, et de toutes parts les langues se déliaient. « Voilà donc pourquoi nous avons vu Mme de Sivrac au bal de l'ambassade russe, « traînant à ses côtés ce grand garçon brun, un peu gauche, mais qui ne la quittait pas une minute ? « On prétend que Gabrielle eût à fait espérer qu'elle l'épouserait si on l'Élysée députée. « Quelle folie ! « Ce n'est pas dans la grande ville de Sampigny qu'elle le fera nommer ? « Il n'y a pas besoin de Sampigny. « C'est bien le candidat de terroir qu'il faut au gouvernement. « A propos du gouvernement, dit la duchesse en jouant avec la cordelière de sa châtelaine et de ses réceptions auxquelles ni vous, « ni moi, ma chère, nous n'allons pas précisément, j'ai, je puis le promettre, une bonne histoire dans mon aumônière, « mais voici quatre heures, je crois prudent de lever la séance, « si nous ne voulons être l'objet de critiques acerbes quand nous arriverons tout à l'heure à l'Église. « Sera-t-elle longue, votre histoire ? demanda la vicomtesse de Sane-Remeaux en boutonnant ses gants. « Une heure ! « Que cela ? « Mais, ma chère, c'est juste la période requise pour en verser un ministère et en installer un autre à sa place, « d'une durée non moins éphémère, mais qui doit infailliblement faire notre bonheur. « Une heure, répéta à son tour la douai arrière, le temps de prendre un amant par dépit et un autre par habitude. « Nous mettons dix minutes pour nous purifier au tribunal de la pénitence, observa sentencieusement Mme de Sarbrouk, « pourquoi les hommes en perdraient-ils davantage à fonder notre salut politique ? « Sur cette réplique, les invités de la douai arrière revêtirent chapeaux et fourrurent et regagnèrent Sainte-Clothilde, « escortée de Mme d'Holmuths, appuyée aux bras de la chanoinesse.